Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te donner un conseil, un truc à surtout quoi faire si tu veux bien te souvenir de tes rêves au réveil. Donc on va parler de remémoration onirique. Et pour beaucoup de rêveurs, surtout quand tu débutes ta pratique du rêve lucide, se rappeler ses rêves, c'est pas toujours évident. Ça te demande un peu d'entraînement, ça vient vite généralement, mais ça te demande quand même de l'entraînement. Et on se rend compte que dès qu'on lâche un peu le truc, c'est-à-dire qu'on arrête de chercher à se souvenir de nos rêves, bah très vite, même quand on a l'habitude, on peut le matin laisser échapper ses rêves. Et en fait ce qui se passe, il y a un truc à surtout pas faire si tu veux bien te souvenir de tes rêves. Alors, je sais que c'est pas évident, même pour moi en ce moment qui est en sommeil polyphasique, je peux pas trop en fait finalement appliquer ce truc-là, mais c'est vraiment un tue-souvenir de rêve entre guillemets. Et c'est le fait de mettre un réveil. Ça c'est horrible pour la remémoration onirique. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu mets un réveil, il se passe quoi ? T'as la larme, même si c'est une musique que t'aimes dire, peu importe. En fait ça vient te tirer du sommeil. Et à ce moment-là, en fait, tout de suite, tes pensées elles partent sur il faut que j'éteigne mon réveil, il faut que je me lève. Et après ça engendre toutes les pensées qui vont vers ce que tu dois faire pendant ta journée. Et du coup t'es plus dans ton rêve et ta remémoration. Et en plus tu loupes le passage. On en a parlé récemment, mais la phase hypnopompique, tu loupes ce passage-là. Et c'est le passage où t'as tout un tas de révélations par rapport à ce que t'apportes tes rêves. Donc c'est un peu dommage de le rater. Bien sûr, on peut replonger dedans. Donc ça, c'est ok si tu peux te rendormir. Mais généralement, si t'as mis un réveil, c'est que tu dois te réveiller quand même dans l'ensemble. Et en fait, vraiment le réveil, c'est un truc qui casse le souvenir. Tout de suite, ça t'attrape et tu pars ailleurs. Pour bien se souvenir de ses rêves, c'est hyper important, au moment où tu te réveilles, de rester dans l'état entre deux. De rester dans le rêve, de commencer à te souvenir tranquillement de ce qui s'est passé. De remonter le fil, de rester dans les sensations, de rester dans l'espèce de nuage onirique. Il ne faut pas tout de suite revenir à la réalité entre guillemets. Parce que sinon, clairement, tu ne vas pas te souvenir de ton rêve. En tout cas, tu vas le laisser partir assez rapidement. Et le réveil, ça c'est vraiment un truc souvenir. Donc en fait, je me doute bien que pour le travail, l'école, les rendez-vous, etc. Ce n'est pas évident de ne pas mettre de réveil. Moi-même, comme je t'ai dit, là actuellement, je suis en sommeil polyphasique. Du coup, j'ai mon réveil forcément. Mais je vois bien que ça a un impact. C'est-à-dire que tout de suite, quand j'entends mon réveil, alors que je n'ai pas l'habitude de mettre des réveils, ça me happe ailleurs. Et souvent, il me faut un effort pour revenir dans le rêve. Et j'ai presque perdu le premier passage, le plus important. Et ça, c'est dommage. Alors, le week-end, ou alors quand tu es en vacances le plus souvent possible, essaye de ne pas mettre de réveil. Essaye de te réveiller de façon naturelle. Le mieux pour ça, ça reste la lumière du jour, évidemment. Après, je sais que maintenant, il y a des... Enfin, ça fait déjà un bout de temps, mais il y a des lampes qui imitent la lumière du soleil. Et ça, c'est vachement bien. Alors, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Alors, il faudrait qu'un jour, je regarde ça, parce que je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, si quelqu'un en commentaire a déjà testé ce genre de lampes, qu'il mette un com pour me dire ce qu'il pense de tout ça. Et puis, ben voilà. Donc, ne fais surtout pas ça. Si tu peux, en tout cas, ne mets pas de réveil. Si tu veux bien te souvenir de tes rêves. Ok. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.